bonjour et bienvenue ici le style bienvenue sur la chaîne de la luxure le point gaming le meilleur de l'actualité gaming c'est ici c'est maintenant tout d'abord un grand merci à tous ceux qui nous ont joint sur sur ma chaîne bienvenue à vous vous avez été nombreux aussi hier avec ma vidéo sur ellivers 2 ça fait beaucoup réagir je suis très content il y en aura une nouvelle parce qu'il y a du nouveau ah oui les devs pas content des remboursements peut-être avec des gens qui ont peut-être réussi à se rembourser on va voir ça ce sera dans une prochaine vidéo aujourd'hui qui sortira aujourd'hui mais qui sortira après pas dans ici ça prendrait trop de temps voilà un petit peu de teasing allez la voir si ça vous intéresse on commence maintenant avec l'actualité un petit peu moins d'actualité c'est le week-end ça arrive c'est normal les gens se reposent j'espère d'ailleurs que vous pouvez en profiter pour vous reposer chez vous sachez qu'il y a neuf jeux à récupérer gratos dans prime gaming en mai et oui amazon continue de monter en puissance sur le secteur du gaming et voilà si vous avez amazon prime vous avez des jeux gratuits tomb raider gothi lego star wars 3 dark city folla 3 nine witches electrician simulator simulation d'électricien peut-être que vous allez arnaquer les gens c'est ça la simulation certainement sandors games the forgotten city spirits of history donc voilà du pas mal c'est plutôt pas mal pour du prime gaming faites vous plaisir si c'est quelque chose qui vous intéresse vous souvenez du drama qu'il y avait eu à cause de cette édition à 250 balles dans escape from tarkov pour situer ceux qui ne seraient pas sachez qu'ils avaient vendu aux fans une édition à 110 balles quand même qui devait contenir tous les dlc et que quelques temps plus tard ils ont sorti une nouvelle édition à 250 boules qui contenaient et bien du nouveau contenu pve sauf que et bien il s'était pas compris dans les dlc parce qu'ils ont dit ouais non mais c'est du nouveau contenu pve c'est pas dlc donc voilà donc les gens qui avaient acheté l'édition à 10 balles donc les fans quand même avant on dit ah bah merde qu'est ce qu'on fait nous on l'a dans le 1 dans le baba on pourrait dire et voilà ils sont ils n'étaient pas content et bien il y a un jeu grâce à ça qui pourrait tirer son épingle du jeu justement c'est gray zone warfare qui devient numéro 1 des ventes quand même sur steam best-seller incroyable un jeu fps donc qui se veut ultra réaliste et ça pourrait il se pourrait que les fans de escape from tarkov et bien se reportent un petit peu sur gray zone warfare tant mieux pour eux il est ici à 35 balles et il est numéro un number one des ventes sur steam incroyable on lui souhaite beaucoup de succès nouvelle rumeur ou qui ne vient de notre ami jess corden ici qui s'en est pris plein la face d'ailleurs suite à ses propos on l'a même accusé d'être un gros alcoolique sans déconner c'est vrai à la magie des réseaux sociaux c'est toujours fantastique bref donc qu'est ce qu'il nous a dit notre ami jess corden ici il a dit attention microsoft va accélérer le portage et bien des jeux xbox sur playstation on sait qu'ils ont fait quelques petits essais il a eu quand même des bons jeux de très bons jeux qui sont arrivés dessus hi-fi rush pentimet grounded et surtout si oxy ce qui a fait un carton absolu numéro un quand même des précommandes sur playstation c'est pas peu dire eh bien il l'a dit on va y vont aller encore plus loin ils iront même jusqu'au gros jeu type allo aussi et alors là ça a été ah ça a été les crises et forza il a dit forza aussi là les fans ont été en pls complet eh bien moi je trouve ça bien voilà s'ils font ça je trouve ça bien je voudrais que je suis contre les exclus donc si tous les jeux xbox tous les jeux du monde se retrouvent sur toutes les plateformes eh bien je serais très content nintendo nous montre la cinématique d'introduction de luigi mansions 2 hd ici ce sera le 27 juin prochain que luigi mansions 2 reviendra par le biais d'une version hd haute définition sur switch le titre qui est initialement sorti sur 3ds en mars 2013 il y a longtemps s'offre aujourd'hui une vidéo qui parlera aux amoureux de la franchise en effet nous avons l'opportunité d'admirer la cinématique d'introduction du jeu nous y apercevons de légères améliorations graphiques légères même s'il est important de rappeler qu'il ne s'agit que d'une simple remasterisation c'est pas un remake il ne faut pas donc espérer une qualité visuelle nettement revue à la hausse voilà c'est juste une petite remaster si ça vous fait plaisir si vous avez envie de rejouer et bien alloji mansions 2 faites vous un grand plaisir ici ou regardez ici les améliorations de performance de nos rest for the wicked sont si bonnes que moon studio a mis à jour ses spécifications recommandées ils ont fait des grosses mises à jour récemment et c'est bien il y en avait besoin notamment remappage des contrôles ça ça je l'attendais j'ai souffert au début du jeu c'était pas facile un nouveau schéma de contrôle souris clavier parce que c'est un jeu à la difficulté relevée on va dire c'est pas un truc monstrueux mais la difficulté relevée et donc dans des combats vous avez normalement un petit pour on dirait un petit échapper un petit petit trou là enfin un petit truc pour échapper au coup et moi si je peux pas remapper ça et j'ai pas l'habitude d'avoir sous le pouce et tout sur le clavier donc c'était infernal bref nous schéma de contrôle sous vide et puis l'inventaire accrue l'accès à l'inventaire des coffres chez les vendeurs accès plus rapide au logement qualité vie blablabla plein de corrections de bugs c'est très bien mais ils ont fait aussi des améliorations et bien sur la qualité intrinsèque du jeu sur le moteur et les améliorations ont été si bonnes et bien qu'ils ont revu à la baisse les spécificités minimum et recommandé sur pc c'est très très bien on voit ça quand même très peu souvent donc c'est bien pour le souligner alors malheureusement on peut aussi se poser des questions pour le futur de nos rest for the wicked puisque je rappelle que ce jeu est édité par private division qui appartient à tech 2 et récemment chez private division bah c'est pas la joie puisqu'ils ont carrément supprimé quasiment tous les studios sous l'égide de private division qu'il y a eu plein de licenciements et que le futur de private division est extrêmement sombre ils ont un peu un pied dans la tombe voire même quasiment les deux pieds donc on ne sait pas on espère que ce sera pas le cas on espère qu'ils pourront continuer à travailler sur le jeu mais si l'éditeur disparaît s'ils ont plus d'éditeurs encore une fois peut-être que tech 2 a déjà des plans pour récupérer pour qu'une autre partie de tech 2 s'occupe de l'édition de nos rest for the wicked mais bon on va on va croiser les doigts on va croiser les mains et puis on verra bien évidemment ce qui va se passer la nintendo switch apporterait pour un mode portable bridé sans retracing et oui la nintendo switch est une console hybride vous pouvez la porter dans la main vous balader comme ça dans la rue pour jouer et vous pouvez la docker et la brancher à votre télé évidemment en mode docké elle est plus puissante il semblerait que dans le futur dans un futur relativement proche parce que la switch 2 arrive bientôt je l'ai vu sur internet il y a des gens qui ont dit qu'elle arrivait très bientôt ça doit être vrai et bien il se pourrait que nintendo hop pour une puissance bien plus différente entre le mode portable et le mode docké parce que il va y avoir des nouvelles technologies des nouvelles fonctionnalités type d lss du retracing un petit peu plus de puissance et que tout ça consomme énormément d'énergie et que l'apport en fait de puissance n'est pas forcément proportionnel à la nouvelle batterie ou et bien la puissance électrique qui aura un mode portable et donc du coup ils vont être obligés et bien de faire des choix le mode portable pourrait donc se priver de retracing de dlss et avoir une résolution bien moindre que le mode docké mais c'est pour ça parce qu'ils n'auront pas le choix malheureusement la puissance le degré de puissance utilisé par les ces nouvelles technologies n'est pas vraiment super optimisé parce que les ceux qui font tout ça et bien ils s'en foutent un petit peu finalement on joue sur des consoles on joue sur des pc évidemment donc il n'y a pas grand intérêt à essayer de faire des économies d'électricité donc malheureusement il va être obligé de sacrifier pas mal dessus on verra bien évidemment quand ça sortira une autre rumeur au début j'ai cru que c'était une rumeur absolument idiote sur la switch 2 c'est que le framerate maximal passe de 60 actuellement sur la switch qu'on a c'est 60 on peut pas aller au delà c'est comme ça c'est dans le moteur même et bien de la switch et bien ça passerait de 60 à 240 fps multiplié par 4 quand j'ai vu ça je me dis bon les gars vous savez fumer c'est pas possible même les consoles next gen actuelles font pas 240 fps pas possible et en fait le truc c'est que ça ne part pas de rien non il y a quelqu'un qui a été regardé du côté du moteur bezel ici pas bezel mais bezel ici et en fait non ils ont vraiment bien changé le nombre associé au variable un framerate max ici c'est marqué qui est passé de 60 à 240 donc il y a bien nintano a bien fait un changement dans le moteur de la switch actuelle en disant voilà le framerate max c'est 240 maintenant alors la switch actuelle ne va pas aller au delà de 60 c'est comme ça mais ils ont changé ça en disant mais alors est-ce que c'est pour préparer le futur est-ce que c'est pour faire des tests on ne sait pas mais en tout cas 240 c'est bien marqué ici à blizzard blizzard qui va continuer et bien à faire du blizzard sur world of warcraft alors là c'est entièrement justifié je ne veux pas trop réfléchir il semblerait qu'il réfléchisse pour les nouveaux joueurs effectivement j'ai repris world of warcraft je sais j'ai craqué c'est normal c'est comme ça ça m'est arrivé la semaine dernière un coup de tête donc j'ai repris j'ai joué un peu je fais un petit peu de live d'ailleurs c'est tôt le matin en France parce que je fais ça à tard chez moi le soir donc c'est vers 4h du mat hors de française mais il y a des gens qui sont là et qui me regardent ça leur fait très plaisir et on échange c'est très sympa en petit comité c'est très agréable donc là j'ai repris et force est de constater que et bien le jeu a changé c'est normal il y a eu plein d'extensions le jeu a beaucoup changé c'est comme ça mais le problème c'est que pour les gens qui reprennent après avoir arrêté pendant longtemps ce qui est mon cas moi j'avais arrêté à Légion et bien c'est le bordel c'est le bordel c'est dur de s'y remettre on n'est pas tellement aidé ça part un petit peu dans tous les sens d'autant que visiblement là on peut pourpexer on peut faire n'importe quelle extension mais on choisit il y a une quête c'est extrêmement bizarre la façon dont c'est fait et alors pour moi même qui ai quand même joué pendant très longtemps même si j'ai arrêté j'ai eu un petit peu de mal au début j'ai essayé de m'imaginer en tant que nouveau joueur parce que le MMORPG là World of Warcraft ça fait très longtemps qu'il est là et ils ont envie de continuer pendant longtemps à mon avis le truc c'est que il faut renouveler les joueurs vous n'allez pas garder exactement les mêmes joueurs pendant 20 ans c'est pas ceci il y en a qui arrêtent de jouer donc il faut attirer les nouveaux et même des jeunes des nouveaux joueurs qui ont des adolescents qui sont là qui vont peut-être essayer qui vont peut-être s'accrocher et continuer pendant très longtemps le seul problème c'est que les joueurs de maintenant il y en a qui n'ont jamais joué à un MMORPG qui ne connaissent pas World of Warcraft et surtout ils ont une manière de jouer qui est très différente de la manière qu'on avait de jouer au même âge en fait il y a 10 ans tout ça évolue et donc il faut s'adapter parce que quand on est un nouveau joueur j'essaie d'imaginer étant un nouveau joueur qui commence un nouveau perso c'est le bordel c'est le bordel et on y se retrouve pas vraiment on est directement plongé dedans alors même s'ils ont fait une nouvelle instance pour les nouveaux un petit peu communes un truc un espace noob un peu où on apprend un petit peu les trucs de jeu c'est quand même pas évident une fois sorti de là donc voilà donc ils sont en train de réfléchir pour la nouvelle extension The War Within qui sortira dans je sais pas combien de temps d'ailleurs je crois qu'il n'y a même pas de date officielle et bien ils sont en train de réfléchir à refaire plein de choses et peut-être à s'adapter à changer à modifier les aspects du jeu pour justement plaire à un nouveau public qui n'a pas monstrueusement de temps de jeu alors le problème c'est qu'il faut plaire aussi et bien aux hardcore gamers et donc vous aurez peut-être dans un même jeu des trucs qui sont faits pour aller très rapidement des petites instances des petits trucs voilà pour s'amuser quand même quand on n'a pas beaucoup de temps et de l'autre côté et bien des gros raids du mythique des trucs tout ce que vous voulez ça va pas être évident à faire mélanger tout ça sera pas évident mais en tout cas c'est l'objectif dans The War Within on verra bien évidemment à quelle sauce on va être mangé ah on va parler de Sony et de censure non on ne va pas parler de Stellar Blade au contraire justement et ça va faire du bien un petit peu et je vais vous expliquer je vais revenir aussi pour moi pourquoi Stellar Blade a été un problème parce que pour moi Stellar Blade ce n'était pas de la censure de la part de Sony alors que là si justement dans Stellar Blade pour moi le problème c'est pour ça que je n'ai pas parlé de censure c'est que il y avait deux tenues qui ont eu des légères modifications le problème c'est qu'il y a plein d'autres tenues de skins pour l'héroïne qui révèlent et bien bien plus que ces deux tenues là donc on parle de censure puritaine bien évidemment donc du coup pour moi c'était juste des modifications c'était pas de la censure s'il y avait vraiment de la censure ils auraient tout modifié dans le même sens pour révéler un peu moins un peu moins de fesses un peu moins de seins un peu moins de ce que vous voulez mais voilà ça aurait été une censure globale garder les choses qui révèlent quasiment tout pour juste modifier très légèrement un maillot de bain je vois pas et j'appelle pas ça de la censure alors je ferai qu'on m'explique ce que c'est mais pour moi ça s'appelle pas de la censure le problème c'est que Stellar Blade a attiré toute l'attention les gens se sont crachés dessus littéralement ont débattu pendant des semaines dessus c'est parti dans tous les sens et du coup ça a complètement dévoyé le débat sur la censure chez Sony qui existe et qu'il faut dénoncer le seul problème c'est qu'on peut pas la dénoncer parce qu'on peut plus parler des autres regardez ici Tsukime remake en PS4 qui lui du coup a été vraiment censuré non content d'imposer ses valeurs au jeu Sony a une fois de plus montré son côté prude avec la version PS4 anglaise du remake de Tsukime censurant deux images incluses dans l'artbook supplémentaire en édition limitée montrant des ébauches de conception et là c'est vraiment de la censure parce que c'était les deux images qui allaient un petit peu plus loin que les autres dans la nudité donc voilà il n'y a pas d'autres images équivalentes qui n'ont pas été modifiées qui n'ont pas été censurées à l'instar de Stellar Blade deux des images de l'artbook seront modifiées selon Aniplex tandis que la version Nintendo Switch restera non censurée ça c'est quand même le comble c'est à dire que la console qui est censée être plus familiale et plus pour les enfants finalement elle pas censurée alors que la version PS4 oui ah si oulala attention montrant à quel point Sony est fragile ça je laisse évidemment la responsabilité de ses propos au journaliste qui a écrit cette phrase le jeu lui-même ne présente aucune modification apportée à l'une ou l'autre version ce qui soulève des questions quant à ce qui est censuré certaines personnes ont été mises peut-être qu'ils s'agissent d'une image de ciel presque entièrement nu ah mon dieu un nu dans un jeu ohlala quel malheur alors je ne montre évidemment pas les images parce que ici on est sur YouTube et YouTube ils sont relativement très sensibles ils sont sensibles sur tout YouTube donc au moins ça c'est constant mais voilà je me méfie quand même mais du coup c'est ça en fait qu'ils me viennent c'est à dire que Stellar Blade qui n'était pour moi pas de la vraie censure a hypothéqué et a attiré toute l'attention et du coup eh bien on ne peut plus parler de la vraie censure parce que ça la censure là de Tsukime Remake ou de tous les autres jeux dont j'ai parlé que ça soit dans les dialogues que ce soit les trucs toutes les adaptations japonaises où les localiseurs les traducteurs sont allés vraiment c'était la fête du slip ils ont fait ce qu'ils voulaient eh bien ça personne n'en parle voilà on attire attention sur Stellar Blade mais en fait du coup on ne parle pas des vraies censures et c'est un problème c'est pour ça que j'en avais parlé bref et il y a une chroniqueur attention il y a un gros bug dedans il y a un softlock vers la fin de la quête principale donc faites très attention ne vous retrouvez pas bloqué les joueurs conseillent fortement de sauvegarder très souvent mais fiez-vous Limited Red Games dans la tourmente est-ce que vous savez qui est Limited Red Games ? je pense que vous ne le savez pas parce que moi je ne le savais pas non pas que je connaisse tout mais bon c'était quand même relativement méconnu mais les adeptes de Retro Gaming doivent connaître puisque ce sont des gens qui font de la réédition de jeu et notamment de la réédition de jeux 3DO et oui et je trouve ça bien parce que c'est vrai que racheter des vieux jeux qui sont dans des vieilles boîtes ou des trucs rayés qui ne mâchent pas forcément c'est toujours un petit peu hasardeux les prix sont relativement élevés et du coup faire de la réédition et bien ça évite tout ça on a des jeux qui sont neufs et en plus vu qu'on fait de la réédition donc ça augmente le nombre potentiel disponible sur le marché et du coup ça fait baisser les prix et je trouve ça très bien parce que le Retro Gaming c'est absolument l'horreur des fois il faut vendre un rein pour acheter un vieux jeu et des vieux jeux qui sont parfois mais complètement nuls et qui sont tout pourris qui à l'époque personne ne les voulait mais maintenant ça s'arrache c'est quand même très curieux bref alors le problème c'est que ils ont essayé de gratter un petit peu sur les coûts de production pour la réédition parce qu'ils font imprimer évidemment sur des CD en tout cas sur des Blu-ray et qu'au lieu de les faire presser comme tout le monde d'ailleurs par une entreprise qui fait ça qui les presse directement sur le truc en fait ils ont pris des CDR vierges et ils ont simplement et bien brûlé les CDR vierges eux-mêmes à l'ancienne comme on faisait chez nous sur nos PC maintenant plus grand monde sur des PC n'a vraiment de comme de matériel pour faire ça mais voilà alors le problème c'est que les consoles type 3DO elles ont énormément de mal avec les jeux copiés comme ça parce que c'est pas du tout la même qualité et que ça foire très souvent et c'est pour ça que les gens se sont rendus compte ils ont acheté un jeu neuf qui pensait neuf sur un support pressé en fait de manière professionnelle et ils ont eu juste une vieille copie dégueulasse et du coup ça marchait pas du coup les gens sont pas contents ils ont raison parce qu'ils l'achètent au prix fort quand même donc voilà ils sont un petit peu dans la tourmente j'espère qu'ils vont régler le problème bref 8 milliards de dollars en 8 ans c'est ce qu'a généré ce jeu mobile il s'agit de Pokémon Go qui cartonne et du coup 8 milliards en 8 ans quand même 1 milliard par an de revenus c'est absolument colossal et du coup vous comprenez pourquoi toutes les compagnies du monde veulent absolument faire leur jeu comme ça mobile et apporter les plus grosses franchises sur le jeu mobile parce que quand ça marche ça cartonne et il y a énormément d'argent à se faire je rappelle que le jeu mobile est le support numéro 1 du jeu vidéo ça vous plaît pas moi non plus mais c'est comme ça ce sont les chiffres les chiffres sont têtus plus de 50% de part de marché et oui donc voilà on comprends pourquoi tout le monde veut aller sur ce portail mais en tout cas bravo à Pokémon Go même si récemment il y a quand même pas mal de fans qui étaient pas très contents sur les politiques monétaires de micro-transactions et autres de la part de la part de ce jeu mais bon ça continue et ça continue de cartonner et j'espère que ça a bien marché pendant très 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 longtemps je vois plus beaucoup de gens alors au tout début c'était fascinant ce jeu il y avait tout le monde est dans la rue avec son portable à chasser le Pokémon je vois plus beaucoup même des jeunes marcher dans la rue chasser le Pokémon peut-être qu'ils utilisent des logiciels maintenant qui restent chez eux je sais pas je sais pas exactement on va terminer par ça un fan de Halo qui a transformé son Tesla Cybertruck en Warthog et oui alors bon il s'est acheté un Tesla Cybertruck ici et donc il l'a customisé aux couleurs de Halo ici c'est le monde du gaming qui arrive dans la vraie vie moi je suis très content de voir ça alors pour moi c'est dégueulasse pour moi c'est moche ce sont mes goûts personnels attention vous pouvez trouver ça très joli mais moi je trouve ça complètement affreux je pense qu'il y a mieux à faire avec un Cybertruck Tesla quand même mais le monde du gaming qui se démocratise de plus en plus maintenant qui arrive dans la vraie vie les anciens gamers les vieux gamers ici qui sont toujours fans et qui ben avec leur ils customisent leur bagnole customisent leur truc avec le jeu vidéo moi je trouve ça formidable allez c'est tout ce que j'ai là dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez vous bien et à très bientôt à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada